Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième point MetaO. Aujourd'hui on va traiter de 4 sujets, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Premièrement on va parler des résultats de tournois de ce week-end. Il y a eu 2 tournois majeurs qui ont été joués, ce qui apporte du coup pas mal de données sur un petit peu l'état du format actuel. On va parler ensuite de la data à Magic, qu'est-ce que la data et comment produire de la data entre guillemets. On va parler un petit peu de tout ça. Les decks de la semaine, voilà, les decks qui ont performé ce week-end, je vais vous les présenter, on ira directement sur le jeu. Et enfin l'innovation du jour, je vous propose un deck qui a potentiellement de l'avenir, en tout cas qui est très intéressant. On en parlera en fin de vidéo. On se retrouve tout de suite pour les résultats de tournois de ce week-end. On va commencer par le Red Bull M-Tape Qualifier Online France, duquel je vous parlais dans les précédents points MetaO. Ce tournoi qui a été joué samedi et qui s'est fini par un top 8 que vous pouvez voir ici. J'ai pris le screen sur le site Magicville, donc je vous mettrai le lien en description, parce que c'était assez visuel. Ça me permettait de vous montrer à la fois les decks qui ont performé et les joueurs qui ont performé avec les decks. Et donc à l'issue de ce top 8, c'est Noam Maubert qui finit par l'emporter avec un Ragdos Agro que je vous présenterai dans les decks de la semaine. Magnifique, un Ragdos Agro un peu mid-range qui veut s'automêler pour faire revenir des crocsas très très stylés. On a des petites surprises aussi, on a Santos Vela qui a performé avec son Winnie White, très très belle decklist qui vous sera aussi présentée dans la vidéo tout à l'heure. Julien Berthaud avec Boros Cycling, c'était pas attendu mais avec les nouveaux Dual Face Land, ça permet de splasher les cartes off-color que l'on voudrait jouer plutôt que de les recycler. Très intéressant. Et après, la suite du top 4, on a Louis Guichard avec Omna Tramp. Eric Osei avec Monogreen Agro. Kevin Vandenbosch qui est Murena sur les Discord pour ceux qui le connaissent avec UBContrôle, très sweet, sa decklist aussi. Arnaud Villain avec Ragdos Agro et Rémi Roudier avec Omna Tramp. Voilà pour le Red Bull Umtaped Online Qualifier, il y avait 150 joueurs sur la grille de départ et voici donc du coup les 8 qui sont arrivés au bout. On va passer du coup à un deuxième tournoi, le CFB Clash. Le CFB Clash Qualifier 1, c'est un tournoi qui s'est joué aussi ce week-end, qui était en deux jours avec une phase le samedi, une phase le dimanche. Le tournoi a été remporté par Piroki et son Omna Tramp suivi d'un Dimir Agro de Franche Tan. S'ensuit deux Omna Tramp de Assegawa Takato et de Mathieu Aprime. Ragdos Agro ensuite qui follow à la cinquième place pour Adam Ramsey. Et enfin, les trois derniers decks sont aussi des Omna Tramp joués par Omar Lopez, Ligdar et Masaïd Moriyama. C'était un tournoi qui était joué à heure américaine, donc qui était plébiscité notamment par les Américains. Même si on a quelques Français qui ont fait quelques résultats, notamment qui se sont qualifiés au jour 2. Je pense à Thierry Rambois et Jean-Marie Leprace qui sont malheureusement sortis dès les premières rondes, il me semble. Le distingo sur MagicVille ne l'a pas fait, mais entre Omna Tramp et Omna Adventure, il y a une différence. Typiquement, le deck de Piroki, c'est un Omna Adventure, alors que le deck de Assegawa Takato est un Omna Tramp. Et au global, dans ce top 8, il y a trois Omna Tramp et deux Omna Adventure. Il y avait 150 joueurs pour le Red Bull français et 475 pour le CFB Clash Qualifier. C'est à ce jour les plus gros tournois qui ont été joués. Alors, je voulais aussi vous parler de la data à Magic. Globalement, pour vulgariser, qu'est-ce que la data à Magic ? La data, c'est l'ensemble des données, des informations que l'on peut récolter sur Magic. Que ce soit le nombre de decks qui ont été joués à tel tournoi, que ce soit le nombre de parties de ladders qui ont été jouées avec tel ou tel deck, que ce soit le win rate d'un deck contre un autre deck. Tout ça, ça crée un ensemble de données, ça crée un ensemble d'informations qui permet aux joueurs, entre guillemets, de mieux cerner, de mieux connaître le metagame et de pouvoir, du coup, jouer le bon deck au bon moment. Voilà, c'est ce qu'on appelle la data à Magic. Il y a plusieurs outils qui servent pour créer de la data et notamment, on va parler d'un outil qui est extrêmement mis en avant en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est l'outil Untaped.gg. Donc, Untaped.gg, c'est un tracker à la base qui permet donc du coup de vérifier votre win rate, c'est-à-dire que si vous lancez votre Magic Arena avec le tracker Untaped, vous savez contre quel deck vous avez perdu, contre quel deck vous avez gagné et vous avez vos stats au global. Moi, je l'utilise souvent et à chaque fois que je tweete mon passage mythique, je vous mets mon score avec le deck qui a été traqué, du coup, pour que vous puissiez voir quels sont les matchups que j'ai affrontés. Untaped, du coup, s'est mis à essayer de corroborer l'ensemble des données de tous leurs trackers pour sortir des win rates, des win rates globaux, donc de la data sur le ladder et pour montrer que tel deck a tant de pourcentages. Je vais opposer à ça un autre outil qui s'appelle MTG Data, qui est un compte Twitter qui a été créé du coup par 3 français, je vous en parlerai juste après. Et je vais opposer ces deux systèmes de data parce qu'ils sont tout à fait différents. Premièrement, le système de Untaped, c'est un système de data qui prend un énorme échantillon parce que du coup, il y a énormément de games qui sont joués en ladder et beaucoup de gens utilisent le tracker. Cela dit, la data qu'il génère, c'est une data qui est plutôt incomplète ou alors une data qui est plutôt biaisée. Parce qu'il faut se rendre compte que, je vous prends un exemple, quand vous, sur votre tracker, vous jouez un deck mono-vert et que vous rencontrez en face un deck mono-vert, si votre adversaire, lui, n'utilise pas de tracker, le tracker d'Untaped, il va prendre en compte que mono-vert a gagné, mais il ne va pas prendre en compte que mono-vert a perdu. Ce qui fait que du coup, les stats que ça produit au final, elles sont incomplètes, elles sont fausses. Il faut aussi se rendre compte que le niveau des joueurs qui utilisent un tracker, ce n'est pas forcément une vérité, mais globalement est meilleur que le niveau d'un joueur qui n'utilise pas de tracker. Donc forcément, la plupart des gens qui vous mettent le résultat de leur tracker, il est souvent supérieur, c'est plus le niveau du joueur que le niveau du deck. Donc, ça crée une donnée sur un échantillon qui est très important et ça c'est cool parce que plus l'échantillon est large et plus la donnée a de la valeur. Cela dit, ce sont des données qui sont incomplètes. Pour que la donnée du tracker Untaped soit vraiment une donnée complète, il faudrait que l'ensemble des joueurs de Magic Arena utilisent ce tracker et pour le coup, ce n'est pas vraiment le cas. A l'inverse, on a sur Twitter un compte français qui s'est créé qui s'appelle MTG Data. Je vais vous le présenter tout de suite, on va aller voir ce petit compte Twitter. Voilà, on se retrouve sur le compte Twitter de MTG Data. MTG underscore Data, vous pouvez aller les suivre. C'est un compte français qui a été créé, je vais vous montrer les trois créateurs, par Rémi Fortier, Arnaud Ockmiller et Nori Bourguen. Qui produit de la data sur les tournois compétitifs notamment et qui tweet avec de très belles assets. C'est très très clair, ça vous montre du coup des win rates avec des petites phrases d'accroche. Vous avez des tableaux de win rates pour les tournois, vous avez aussi des deck lists. Donc vraiment, c'est du très très bon travail, les deck lists des top 8 notamment. On se retrouve du coup sur l'asset. Là pour le coup, cette donnée là, elle est beaucoup plus complète. Alors forcément, l'échantillon lui est plus faible parce que ce n'est pas l'ensemble des games joués sur le ladder. Ce sont seulement les games qui ont été joués au CFB Clash et les games qui ont été joués au Red Bull FR. Comment est-ce qu'on arrive à lire ce tableau là ? Alors c'est très très simple pour lire ce tableau. Vous regardez à gauche, donc c'est les deck lists avec leur win rate et leur adversaire, les deck lists qu'elles ont affrontées du coup sur la droite, ça vous sort un win rate. Quand il est vert, c'est un win rate positif. Quand il est rouge, c'est un win rate négatif. Vous avez un espèce d'intervalle de confiance qui intervient sous les pourcentages. C'est les deux petits pourcentages qui sont en dessous que vous voyez peut-être pas très bien sur cet asset et j'en suis désolé, mais je vous invite à aller suivre le compte pour pouvoir en savoir un petit peu plus. Et cet intervalle de confiance, c'est une espèce d'intervalle qui définit le nombre de games qui ont été joués. C'est-à-dire que je prends un exemple. L'intervalle de confiance va être de plus en plus resserré s'il y a un énorme nombre de games qui a été joué. Tandis que s'il y a très très peu de games qui ont été joués, effectivement l'intervalle de confiance, lui, il est beaucoup plus large. Et en fait, le vrai win rate, il se situe entre cet intervalle de confiance, entre cette norme minimale et cette norme maximale. Je prends un exemple. Si on a un 4 couleurs Omnat qui fait seulement deux games contre un Dimir Rogue et qui gagne ces deux games, et bien du coup, le win rate qui va apparaître va être de 100%, mais l'intervalle de confiance, il va être extrêmement large. Il va être entre 0 et 100, je dis une bêtise, parce qu'il y a tellement peu de games qui ont été joués qu'on ne peut pas avoir un vrai win rate. Alors que s'il y a 100, 200, 300 games qui ont été joués et que le win rate, je vous dis une bêtise, il est de 55% pour 4 couleurs Omnat. Alors dans ce cas, l'intervalle de confiance, lui, va être très très réduit. Et on va imaginer que le vrai win rate, il est entre 48 et 60. Je vous dis des chiffres totalement à hasard, mais c'est pour que vous compreniez à quel point on essaye d'être précis sur ces données-là. On essaye d'être précis chez MTG Data et ça vous donne du coup un vrai compte-rendu de l'état du méta. Et la différence avec du coup les trackers Untaped, le tracker Untaped, ça vous dit plutôt avec quel deck vous, vous êtes bon, comme l'expliquait Rémi Fortier, je vais reprendre sa phrase, alors que la création de données de MTG Data, ça vous explique plutôt quel deck est bon dans le format. Voilà, cela dit, le tracker Untaped, moi je l'utilise, c'est très très bien personnellement, je trouve que c'est un très bon outil personnel pour voir quelles sont vos faiblesses, avec quel deck vous avez du mal à jouer et quels sont les match-ups sensibles, vous allez voir contre quel deck vous perdez au global. Alors on va essayer de lire ce tableau un petit peu là qui nous a été produit par les gars de MTG Data, merci beaucoup d'ailleurs à eux de m'avoir fourni cet asset qui est vraiment magnifique et très très clair, très très précise. Et donc on voit que sur les deux tournois CFB Clash et Red Bull FR, le deck qui a été le plus performant, et bien c'est Ragdos Midrange, très très belle decklist, qui a remporté notamment le Red Bull FR, la liste de Noam Maubert, on y reviendra un petit peu plus tard. suivi pas loin du coup de 4 couleurs Adventure, qui lui-même est suivi, ah non c'est Monogreen Agro pardon, qui a été le plus performant, pardon, Ragdos Midrange juste derrière, suivi de 4 couleurs Adventure et ensuite des 4 couleurs Omnath. Pour le reste, je vous laisse regarder un petit peu les win rates entre tel et tel match-up. On se retrouve maintenant sur le jeu pour parler des decklist de la semaine, j'ai pas mal de decklist à vous présenter, notamment les decklist de Julien Berthaud, Noam Maubert et Santos Vela, qui ont fait un très bon résultat au Red Bull FR. Je vais très rapidement passer sur la liste de Pierroki et la liste de Assegawa Takato, qui sont donc du coup les deux Omnath qui ont top 8 OCFB Clash. Je vous montre juste les decklist, mais on en a déjà parlé. Il s'agit donc du coup des versions 4 couleurs Adventure que je vous avais déjà présentées. Je vous montre juste la decklist pour ceux qui veulent la prendre, mais je ne reparlerai pas des decks parce que vous les connaissez, évidemment. Je vous montre donc du coup aussi la liste de Assegawa, qui lui est une version, pas Clover, mais une version Rampe, qui joue des Philidas, Retreat et des Ultimatum. Voilà, on va passer très très rapidement sur ces decklist là, et on va aller s'intéresser du coup aux decklist qu'on n'a pas encore présentées. On va commencer par la liste de Noam Maubert, un Ragdos Midrange, qu'on peut vous rappeler aussi Ragdos Self-Mill, Auto-Meule, qui entre guillemets se meule des cartes pour pouvoir avoir rapidement Croxa au cimetière et pouvoir grinder l'adversaire. On voit qu'après la disparition du Rho, il a fallu trouver un autre outil de grind pour les jeux, un outil de grind, en tout cas un outil de récursion, de résilience, pour pouvoir battre certains jeux en late game. Et je crois que ça en fait fait très bien ce travail-là, le travail du Rho. C'est un deck qui bénéficie très très bien aussi des duels fast cards. Ça permet de jouer un compte de land un peu plus faible, mais d'avoir pas mal de duels fast cards qui rendent le jeu un petit peu polyvalent, si je puis dire, notamment avec des mutilations d'Agra, éveil d'Agadim et impact fracas crâne, ainsi que les dangers de champ d'épic. Au-delà de ça, c'est un deck qui a énormément d'interactions pour pouvoir tuer le Cobra, tuer Omnat, tuer les Kenry, tuer les créatures problématiques du format. On a des soifs de la chef de sang, des dangers d'épic, on a des actes cruels, on a des géants cracos, ce qui est vraiment une carte incroyable dans le format actuellement, des cavaliers meurtrières, des mutilations d'Agra, des turlupins. Vraiment, c'est un deck qui veut vraiment quasiment rien laisser sur le bord de l'adversaire. C'est un deck qui est très très bon contre Monogreen parce que vous avez beaucoup beaucoup d'interactions et des charognards notamment en side qui permettent du coup de gagner des points de vie et de rattraper un petit peu la course que vous pourriez faire avec les jeux agro. C'est un deck qui a un winrate excellent, vous pouvez le voir dans le tableau des winrates que je vous ai présenté au préalable contre les decks Rogue, donc les decks Gredin notamment, contre les decks Monored, contre tous les decks agro en fait, c'est un très très bon deck. Si je dois lui donner une faiblesse, c'est que malheureusement il n'a pas de bleu pour dire non aux ultimatums d'Omna Tramp et si vous n'allez pas assez vite, vous pouvez vous faire dépasser en late game mais sinon globalement c'est vraiment un deck qui est surprenant, qui est extrêmement plaisant à jouer, j'ai eu le plaisir de le tester hier soir et c'était une régalade. Terreur d'épic, ça marche quand même très très bien avec Kroxa, pour 2 vous mettez 6, c'était un peu la même interaction qu'avec Uro. Donc voilà, liste très 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 sweet, très très solide avec des Team Arrête Appel-les-Morts pour remplir votre cimetière, créer des 2-2, faire un petit peu de value, arriver rapidement à Kroxa. On a les Triton, des Fondrières qui sont vraiment une plaie pour les decks agressifs qui ont du mal à attaquer dedans parce que la carte à contact mortel, elle vous fait gagner un peu de points de vie, elle vous amène votre Kroxa. La Canaliseuse Magmatique qui est une nouvelle carte de Zandikar incroyable qui permet du coup d'avancer dans votre plan de jeu, trouver vos land drops ou alors recycler vos cartes mortes. Bref, c'est un deck dont on va reparler pendant ce format et qui actuellement est vraiment excellent. Voilà, je vous montre un petit peu le side rapidement. Vraiment très très cool comme liste. On va s'intéresser maintenant au deck de Santos Vela, le streamer français aficionados du coup de deck blanc pour le coup, qui avait présenté ce deck-là chez Bandi pendant le TPMD. Et bien il a réussi à se hisser jusqu'en finale du Red Bull FR avec sa liste personnelle. Félicitations à lui, c'est toujours très gratifiant de pouvoir amener ses propres brous que personne n'attend aussi loin dans une compétition. Donc vraiment gros GG, la liste est très très cool. C'est un deck mono blanc, très agressif avec beaucoup de drop 1 et de drop 2 qui permet d'aller mettre une pression. Mais en même temps qu'il y a beaucoup d'interactions. Les cercueils de vert qui sont quand même une très très bonne carte, ça permet d'exiler les Kroxa et de jamais les revoir. Donc ça a plutôt pas mal de sens. On a les Apparitions de Force Céleste qui est une carte vraiment incroyable de Zandikar. Une des meilleures cartes blanches qui a été édité récemment. On a le Maillet des Force Céleste pour aller mettre énormément de points. On a la nouvelle carte, l'Arc Conte d'Emeria, qui permet d'établir un espèce de plan de jeu prison, assez gentil évidemment, pour certains decks. Mais voilà, quand votre adversaire ne peut plus jouer qu'un seul sort par tour et que ses terrains non-base arrivent engagés, ça peut le ralentir pendant que vous, vous continuez à l'agresser. On a les Sacre-Lames Aguerris qui sont plutôt résilients, notamment aux anti-bêtes de masse et qui ont beaucoup de mal à être tués une fois qu'ils sont là. L'Aspirante qui buffe votre board. L'Ange de la Légion, lui, qui crée un petit peu de carte advantage, ce qui manque un petit peu à la couleur blanche, vous le savez. Quand vous en jouez un, vous pouvez aller chercher l'autre qui est dans le side et ainsi de suite. Les Bergers du Troupeau aussi qui permettent de récupérer les apparitions du Force Céleste pour pouvoir les rejouer. Bref, c'est une liste très intéressante et la performance avec est notable. Certains pros commencent à s'y intéresser. J'ai vu Wyatt Darby d'ailleurs tester la liste. Et on va parler maintenant du deck de Julien Berthaud. Julien Berthaud qui a perdu, je crois, en demi-finale. Son deck, c'est ni plus ni moins qu'un Boros Cycling. Mais l'innovation principale, c'est les duels FaceLand. On en parlait en introduction de vidéo. C'est les duels FaceLand qui, au-delà de recycler toutes les cartes qui ne sont pas dans la couleur Boros, vous permettent de les jouer en fait. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on jouait seulement Boros avec des Ravelands et on recyclait les cartes qu'on ne pouvait pas jouer parce qu'elles sont juste là pour être recyclées. Et la principale innovation, c'est juste qu'on a le droit maintenant de pouvoir jouer ces cartes. Typiquement, si on a envie de créer une 4x4 avec le développement surprenant, on a le droit parce qu'on a notre passage de pleine rive qui, à la base, est une montagne pour le deck mais qui peut être joué en île si jamais on a besoin de jouer les cartes Cycling. C'est la principale innovation. Le deck n'était pas attendu. Donc, c'est plutôt bien vu de la part de Julien Berthaud d'avoir ramené ça. Si le deck devient populaire, on va recommencer à mettre des lanternes Guidam dans les sides pour pouvoir battre ce type de deck-là. Mais pour le coup, le deck est plutôt puissant. Le deck n'a rien perdu. Il y a même plutôt gagné. Donc, ça va être un deck à prendre en compte à l'avenir, je pense. Et enfin, je voulais vous parler de Monover Agro. Monover Agro, pourquoi ? Malgré qu'il y ait seulement un Monover Agro qui se soit hissé dans le top 8 du Red Bull FR et aucun dans le top 8 du CFB Clash, ça reste le deck qui est le plus populaire en ladder actuellement, qui a un excellent winrate. Il y a beaucoup de gens qui passent Mythic avec ce deck-là. Donc, je voulais vous en parler. C'est un deck qui est vraiment très puissant, qui curve très très bien, qui a pas mal donc du coup de Tour 1 et de Tour 2 pour commencer à mettre la pression rapidement à l'adversaire. Ça a beaucoup d'interactions qui sont vraiment très puissantes comme le coup de bélier ou alors la puissance primordiale. On a Angurus, c'est une carte exceptionnelle qui va casser les Clovers, casser les Felida Retreat. Voilà, ça casse tout, même les couilles pour le coup. Une des meilleures cartes du format actuellement, c'est Angurus. Terrasseur de gemmes pour ceux qui n'ont pas le cosmétique. On a le Grand Chromleck qui permet de générer pas mal de value en late game. Donc, on a vraiment un deck qui est interactif, qui est très proactif, qui peut mettre beaucoup de points très rapidement et qui en même temps est ressourceux parce qu'on a des cartes comme Grand Chromleck et qu'on bénéficie des Dual Fast Cards pour jouer à un nombre de landes assez limité et du coup en piocher moins en fin de partie. On a Limon Nécrophage pour exiler les cartes problématiques, notamment celles qui ont Escape dans les cimetières. Ce deck, il est vraiment très puissant. Il y a beaucoup de cartes que vous pouviez avoir avant Zandikar. Donc, du coup, si jamais vous jouez déjà Monoverre avant la rotation, il ne vous coûte pas grand-chose à crafter. Pour le side, on a des Arachnir qui permettent d'être là contre les decks Gredin. Les Annonciateurs, très très bon contre les decks Contrôle, Base Noir qui vont jouer des interactions noires. Je pense notamment aussi au Ragdos Midrange qui joue des anti-bets noirs. Voilà, cet annonciateur est très très puissant. Les adversaires de Gitchen, c'est en Mirror et contre Omnath, ça marche très très bien. Bet de quête, Garut libéré contre les jeux Contrôle, diversifier ses menaces avec un Garuk. Ça, c'est très très bien dans le Mirror ou dans les games un peu longues et un grand Krumlek de plus parce qu'en Mirror, ça a l'air de faire gagner. Bref, deck list vraiment validée. On se retrouve ainsi pour l'innovation du jour. Le deck qu'on n'a pas encore vu performer mais qui est plutôt très intéressant. Il nous vient d'Eliott Dragon. Va-t-il encore casser le méta ? C'est lui qui avait cassé le format avec Yorion Lucas. Ici, il nous présente une liste qui ne joue plus ni Clover, donc ni la base aventure, ni l'ultimatum. Il est parti sur un plan de jeu beaucoup plus mid-range avec Omnath, donc du coup qui a de l'interaction, de la rampe et qui veut juste bénéficier de multiples land drops avec Refuge Felidar pour pouvoir tuer avec Kenrit. On a Ayasha, qui est la principale innovation du deck qui permet que toutes les cartes de votre deck deviennent du landfall pour pouvoir trigger le Refuge Felidar. On le rappelle, les créatures non-jetons que vous contrôlez sont des terrains forêts en plus de leurs autres types, donc à chaque fois que vous jouez une créature, ça active la capacité landfall du Refuge Felidar. Du coup, comme vous avez énormément de terrain, Ayasha peut être énorme et donc du coup, avec Kenrit, mettre rapidement beaucoup de points. Les gentils Jaricots qui mettent énormément de points aussi. Donc voilà, on a un plan de jeu qui a un petit peu baissé la curve parce que c'est vrai que les decks Rampomnat ont beaucoup de mal contre les jeux aggro, les jeux qui sont trop rapides, on a du mal à interagir avec eux. Et ce deck-là, du coup, il a un petit peu baissé sa curve, il a rentré un peu plus d'interaction, il ne cherche pas à caster Ultimatum qui n'est pas toujours facile, notamment à caster parce qu'on joue quand même 4 couleurs et l'Ultimatum demande 3 couleurs dont des bicolorées et des tricolorées. Là, voilà, on veut juste essayer de prendre le board avec des cartes puissantes, générer de la value et ça marche plutôt bien. La deuxième innovation principale, les gens ne l'ont peut-être pas remarqué, il n'y a pas de Cobra Lotus dans cette decklist-là. Et pourquoi il n'y a pas de Cobra Lotus ? Parce que c'est une carte qui prend tous les anti-bêtes du format. Si vous revoyez la liste Rackdos Midrange que je vous ai présentée, celle de Noam Maubert, il y a un milliard de cartes qui tuent Cobra Lotus. L'entièreté du deck tue Cobra Lotus. Et c'est vrai que si vous jouez un petit peu sur le ladder et que vous jouez notamment des Cobra Lotus, vous vous rendez compte que la carte se fait gérer à vue tout le temps et vous avez juste passé votre tour 2 à rien faire. Voilà, ici, on s'en passe. C'est vrai que sans Ultimatum pour essayer de partir en mode un petit peu Storm et recaster d'autres Ultimatums on a des buffles de Lagonas dans Side aussi pour essayer de grinder les decks contrôle. C'est un petit peu le hurot du deck qui va revenir sans cesse pour vous faire repiocher des cartes. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. On sait qu'Eliod Dragon c'est un très bon builder, un très bon constructeur de deck. Donc j'ai hâte de tester sa version. C'est la fin de ce point métao. Il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère que j'ai été clair et conçu. Ce n'est pas forcément tout le temps le cas mais je fais au mieux. Merci à tous de suivre ces points métao. Ça nous fait extrêmement plaisir. Je vous rappelle que ce week-end on cast le Season Finals avec Jean-Emmanuel Depras, le joueur MPL qui ne participe pas à ce tournoi-là et donc du coup on l'aura en co-caster à la fois le vendredi et le samedi. Ça se passera sur notre chaîne YouTube à partir de 17h30 et jusqu'à 2h du matin le vendredi, le samedi et le dimanche. C'est-à-dire que